Elle nous a donné les statistiques des dossiers que nous avons reçus et il fait également état de la situation cancérale de certains équipés. Et à la lecture donc de ces statistiques, on se rend compte que contrairement à ce que beaucoup penseraient, la prière aujourd'hui n'est pas imparavant pour aller en prison. Puisqu'on vous a dit que sur 114 dossiers, 114 inculpés, 106 sont en liberté. 114 inculpés, 106 sont en liberté. Donc c'est bien que contrairement à ce que beaucoup pensent, les juges d'instruction de la chambre composent la prière. Ils ne sont pas là que vous placez des gens en détention, ils font la part des choses. Certes, il y a des noms qui attirent l'attention plus que d'autres. Et c'est l'occasion de faire appel à la presse de l'hôtel à aller vous intéresser de plus près. Parce que lorsque l'on parle de Semaine du Badé, on parle de Thibault et autres, on pense que l'ensemble des inculpés aujourd'hui sont détenus. Et donc, au vu du rapport qu'on a vu ici, vous voyez que l'écart est énorme. Donc, ce 8 inculpés aujourd'hui sont détenus. Donc, vous voyez l'écart d'influvante les personnes étrangères et les personnes aujourd'hui en liberté. Alors, la prière, c'est une juridiction. Et comme toute juridiction en République de Guinée, elle collabore avec les officiers de police miliciaire. Et les policiers de police miliciaire sont investis dans un certain nombre de prérogatives. Mais pour les exercer, non seulement ils ont la formation, le grade qui la confère ainsi cette activité, mais aussi, au-delà, ils sont habilités par M. le procureur général. Donc, tout officier de police miliciaire qui concourt au traitement des dossiers que nous connaissons au niveau de l'APEA sont des officiers de police miliciaire qui sont habilités. Bien évidemment, nous avons aussi des services spécialisés, formes d'inspection en général des actes, qui ont des prérogatives, des textes, qui les créent et les régléments. Certes, ceux-ci ne font pas habilité, mais c'est des inspecteurs qui ne sont pas des policiers, c'est des spécialistes dans le domaine d'entre eux financiers. Nous avons également la 5-6, dont la plupart des dossiers que nous avons aussi aujourd'hui proviennent. Donc voilà les services qui collaborent avec nous, qui sont chacun à ce que le concerne des spécialités et des spécialisations. Alors, par rapport à la première question, il nous a été dit ici qu'aucun crime, aucun délit n'est prescrit au prévu de l'APEA. Et l'intérêt de cette conférence de presse, c'est-à-dire à la presse que vous êtes, que vous êtes le premier placeur d'alerte. Donc, des dénonciations peuvent provenir de vous aussi. Si vous avez, ne serez que des rives d'informations sur des cas de détournement, quelle que soit la durée ou le lieu de la commission, puisque nous avons une compétence nationale, vous pouvez, vous aussi, soit par écrit et de fois même, en allumant des activités au sein de nos radios, nous les écoutons et ça nous permet de poursuivre certaines interactions de la sorte. Donc, si la presse lance un talent par excellence à des informations concernant les cas de détournement, eh bien, qu'elle ne s'en prie pas d'informer la prière. Je vous remercie. Alors, merci. Ce que je voulais ajouter, surtout par rapport à là où on a terminé, c'est le cas de la presse. C'est le cas de la presse. Si je ne le dis pas, je pense que je vais vous donner un peu de temps. La major partie de nos informations sont données par la presse. Le matin, moi, jusqu'à 10h, j'ai des travaux personnels, mais jusqu'à 10h, 11h, je termine entre les radios, entre les sites. Je lis, j'écoute. Il y a plusieurs informations que je pique sur les radios, que je les lis dans les sites. Et souvent, je contacte les journalistes eux-mêmes. J'ai lu ça sur votre site, j'ai écouté ça dans votre radio. Est-ce qu'on peut se voir pour que je puisse avoir plus dans le temps ? Et souvent, il y en a même parce qu'on a eu des journalistes-investigateurs qui me donnent même quelques fois le dossier. Et donc, c'est pour vous dire que nous comptons entièrement sur la presse, un rapport au plan d'investigation que nous faites. Peut-être qu'on ne le fait pas dans le même but. Vous avez votre travail d'investigation. Nous, nous avons votre travail de poursuite. Mais la CRIEF est un organe, est une juridiction qui peut être bénéfique pour tout le monde. Parce que le travail que la CRIEF fait, c'est un travail d'intérêt. Donc, chaque personne doit se sentir concernée par le travail d'intérêt. Et les informations que vous glamez par-ci, par-là, parce que vous êtes des personnes qui avez une très grande envie, nous voulons vraiment être attentifs avec vous pour que nous puissions recevoir toute l'information que vous avez. Peut-être que nous allons les recevoir de François Davidin, mais avec les spécialistes que nous avons en matière de la guerre, nous allons approfondir pour transformer cela, si c'est transformable, bien sûr, par une infraction pour l'infraction possible. Il y a des questions qui n'ont pas été répondues. La convocation qui a circulé sur la droite, c'est la question de l'opin qui est à droite ici, par rapport à l'authenticité de cette convocation. C'est lui qui a fait ça, il a été très ingénieur. Mais on est en train, on a remis une inquiétation pour toi, parce que cette convocation que vous avez faite sur Internet n'est pas authentique. Elle n'est pas authentique parce que les convocations de la guerre sont des convocations qui sont régulièrement signifiées par voie d'huissier. Lorsque la Chambre émet une convocation, elle transmet au paquet, le paquet en rapport avec les huissiers, remet les convocations aux huissiers à l'effet de les signifier aux personnes concernées. Ce n'est pas dans la pression sur Internet qu'une personne peut avoir sa convocation, ce n'est pas son interpellation même, mais sa convocation. Si vous avez bien, vous n'êtes pas spécialiste de ces choses, mais si vous analysez très bien la convocation qui a circulé sur la droite, vous regardez à la marche, il n'y a rien, rien n'est écrit. Je crois que le crime n'est pas encore fait. Cela a sonné, a repoussé. Les convocations de la guerre à la marche, il y a les traces de notification, mais les traces qui ont circulé, l'exemplaire qui a circulé, là-bas il n'y a rien, c'est vide, le point de ne reprendre encore. À tel point que l'avocat lui-même, de celui qui est concerné, est venu à la guerre pour dire qu'il vient déposer une lettre de constitution parce qu'il a appris que son client est convocé de voir la guerre. Je lui ai dit, « Mais maître, c'est du plaisir. Est-ce que c'est par un dernier que vous appelez la convocation de votre client ? » Il dit, « Non, parce que j'ai vu, il ne faudrait pas qu'on soit encore passé par l'âge évident. » « Mais vous restez tranquille, si la cléâtre a besoin de votre client, un huissier dira à son domicile pour lui signifier régulièrement et en toute discrétion la convocation de la cléâtre. » Et elle répondra. À moins qu'elle le dise à quelqu'un d'autre, « J'ai été convoqué à la cléâtre, non ? » C'est évolutif. Mais c'est l'huissier qui va régulièrement signifier à votre client. Il dit, « Vous pouvez recevoir la lettre de constitution. » Je dis, « Pourquoi ? » Quelqu'un est constitué pour un individu qui est pour celui, quand même. Mais si nous n'avons pas quelque chose qui nous concerne ici, je dis non. Moi, je reconnais quand même qu'en tant que parquet, nous avons fait une transmission à la direction des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale à l'effet d'interpréder certaines personnalités du gouvernement président pour les entendre sur des faits précis. Cette procédure suit son cours devant la Gendarmerie et docteur Garret, dont il s'agit, est convoqué la page 3 qui n'est même pas séduit. Ce n'est pas pendant la cléâtre qu'il a été convoqué. Bien sûr, le dossier qu'il y a à la Gendarmerie va finir à la cléâtre, mais on ne l'a pas convoqué directement. Donc, je dis et je réitère que la convoquation qui a circulé sur la toile était vraiment une petite en avance. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de la cléâtre. D'accord. Il y a quelqu'un qui peut aller plus en profondeur pour qu'on dise des personnes qui sont déjà dédénues et qu'on révèle leur identité devant la crise. Je pense qu'à la phase du jugement, ceux qui seront là à la salle pourront être un moment même une identité complète des personnes qui sont inculcées devant la crise. Pour des raisons professionnelles, je me garde et de déontologie. Je me garde, vous allez m'excuser très fort, mais je me garde avec tout mon parquet de relever ou de revérer leur identité publiquement ici. ça sera moins grave à la biologologie plus au professionnalisme qui doit incarner tout magistrat. et surtout sur le taux de la mutation et de la restitution à ces crimes. Et je crois que le procureur Lazare a conduit à ça à ceux qui pensent que lorsqu'on venait devant la crise c'est la prison garantie. Non ? Hier, hier, le directeur général de l'EG était là-bas, son agent comptable également, ils ont été entendus parce que pendant 4 à 5 heures, par la chambre de résolution, mais ils ont été placés sous contrôle judiciaire et sont appelés chez eux avec l'obligation de respecter certaines prescriptions que la chambre a défiées. Donc, ce n'est pas mon cher frère, la crise n'est pas de pouvoir de transmission directement qui a obligé à la prison. Les magistrats sont réflexisés et ils sont indépendants de la chambre de résolution. Voilà. Merci. On a épousé cette tranche de questions aussi. Merci au priant magistrat de la règle du Banquet Sado Mégalini. Merci. 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 Allô ? Bonjour. Je suis Sajjopar de Mégalini. Monsieur le... Vous avez entendu le responsable du récit de l'ancien président par contre la trappe à Bayaké. Qu'en est-il de la principale concernée à Bayaké hors de la Guinée-Ansele ? Sera-t-elle entendu ? D'accord. Sera-t-elle ? Sera-t-elle ? Sera-t-elle ? Sera-t-elle ? Première question. La deuxième c'est sur le procureur même Annie Corée qui était menacée. Je ne sais pas si vous avez porté le même dos à son nom avec le dossier. Et la dernière question est la seconde c'est les personnes qui ont été entendues par la triève alors qu'elles ne sont pas pour le moment inculpées. Est-ce qu'il y a une possibilité de les entendre si toutefois la triève a le nouvel peu qui est eu ces personnes ? Quand je prends par exemple le cas de le cas de l'île. Merci à vous. Merci madame. Al-Sémi-Masiri Foufana La nouvelle est mon cher ami comment tu dois aller jusque derrière hein ? Tu veux même faire marcher jusqu'ici ? à quoi ? À quand cette nouvelle est ? À depuis la vie du CNR ? Merci, monsieur le procureur. C'est Anne-Cédi Marcelle-Coponal du journal La Nouvelle Terre. Monsieur le procureur, pour la question, on va poser la question à être poussée tout de suite par un ami. Qu'est-ce qu'il y a un intérêt qu'on attache à cette question ? Cette activité sur les dernières nouvelles, sur le dossier, est l'ex-méditer le général Navaïa Dravi. Aujourd'hui, nous voulons aussi savoir la position de la Guinée dans le processus d'extradition d'un coupable ou d'un projet de coupable vers le pays. Et si la Guinée a bien ratifié cette convention, nous voulons savoir pourquoi c'est devenu encore d'art à être extradite à la Guinée. Merci, monsieur le procureur. Nous allons passer la parole à monsieur Oumar Dari, de la direction de la communication, justement de la présidence. Bonsoir à tous. Je m'appelle Oumar Dari, de la direction de la communication et de l'information de la présidence. J'avais deux questions. La première est déjà posée par la France, la deuxième consiste à savoir si nous pouvons avoir en tant que médias une idée sur les peines minimales ou maximales qui pourrait être une idée sur les peines minimales, et ce, en fonction, bien sûr, de l'ampleur des infractions économiques et financières, parce que nous devons consommer les gens en fonction des infractions qui concernent un milliard ou des milliards d'euros. Merci, monsieur Oumar Dari, avant juste de retourner la parole au paquet spécial à Kiev, une petite information à l'attention, justement, de mes confrères journalistes. Les mecs qui ont été recensés, nous sommes en train de vous envoyer la communication de la Kiev dans vos différentes naines. Donc, deux minutes avant tout à l'heure, monsieur moi, monsieur le propriétaire spécial, vous pouvez retourner la parole. Merci, monsieur Travée. La première question... D'accord. Alors, c'est vrai qu'on a ouvert les formations contre Mme Zéna Tramé, Timou Kamara, Ismaï Kibadé et Éverine Fauda Monsalou. Les trois derniers noms que j'ai cités sont actuellement aux panguiniens, et ils ont été entendus devant la chambre de l'institution. La première, vous le savez, il y a une convocation qui a été émise régulièrement à son adresse, qui a été signifiée à son domicile, et signifiée à ses avocats. Je rappelle qu'il y a des avocats qui sont particulièrement ici en ligne. La convocation a été signifiée à ses avocats. La date de la comparution arrivée, les avocats sont venus voir la chambre de l'institution pour leur faire savoir que leur milieu n'est pas en Guinée et qu'elle serait convaluissante. Ils ont donc sollicité un pédé de la chambre de l'institution pour leur accorder le temps pour que cela revienne en Guinée pour être entendus sur le fait qu'ils nous sont reprochés. Nous sommes à ce stade. En tout état de cause, qu'elle vienne ou qu'elle ne vienne pas, je suis sûre qu'elle va venir parce que les avocats nous le disent, en tout état de cause, une procédure judiciaire est une procédure entière. Elle est entière parce qu'elle concerne des personnes qui sont sur le territoire guinéen et des personnes qui sont en dehors de notre territoire. Je vais profiter pour répondre à une autre question de cette série par rapport à l'extradition. A ce stade, on ne va pas parler d'extradition parce que les avocats sont venus nous dire et ils ont sollicité un délai pour nous permettre à cette dame de venir. La chambre est en train d'observer ce domaine. Mais je voudrais vous rappeler que les personnes qui sont poursuivies, si elles sont à dehors de la lignée et qu'on sent un refus catégorique pour elles des besoins de leur pays, nous avons des coopérations judiciaires, bilatérales et multilatérales. On appelle ça la collaboration, l'empêche judiciaire internationale. La semaine dernière, j'ai changé l'endroit avec le magistrat de liaison français qui est basé à l'Akara, qui est dans ce rôle-là pour pouvoir aider les pays qui sont signataires de ces différentes formations d'entraîtes judiciaires, de pouvoir atteindre les personnes et même les biens qui sont à l'extérieur. Donc, nous avons suffisamment ce mécanisme-là qui nous permet d'avoir des gens dans notre pays qui sont poursuivis devant des institutions nationales. Dans ce cadre-là, nous n'avons aucune inquiétude. Nous savons que toute personne poursuivie devant la clive viendra reprendre devant la clive ou on la fera venir. J'ai toujours dit aux avocats, faites en sorte que vos clients viennent eux-mêmes reprendre devant la clive. Parce que là, ils ont le temps de ramasser ceux qui ne veulent pas venir. Mais si on te fait venir, on te fait venir avec ceux qu'on trouve avec toi. Donc, c'est mieux, pour mieux préparer la défense européenne, ils n'ont qu'à rendre les hommes en différentes formulations de l'arrivée. Donc, nous avons des mécanismes sérieux et objectifs pour pouvoir faire venir les personnes qui sont guinéennes et qui sont françaises devant nos jeunes d'études. Voilà. Bien, par rapport à cette convocation qui a circulé sur la toile, on nous a reposé le manque de communication instantané. On est d'accord avec vous ? On n'a pas communiqué sur le champ. Mais alors, les médias, vous avez un programme à vous ? La prière à son programme de communication. C'est vrai que les journalistes que vous êtes, aimer le sensationnel, aimer les trucs frais, les médias, mais on ne va pas se prêter à ce jeu. Nous, nous sommes sereins. Nous communiquons de façon opportune. Nous communiquons lorsque le temps de la communication vient. Voilà. Et c'est aujourd'hui, nous avons pris le temps de communiquer. Nous avons suffisamment communiqué sur ce sujet. Et je pense que vous êtes édifiés par rapport à la convocation qui a circulé sur la toile. Je réitère que c'est une convocation augmentée de l'outre-guerre. Donc, le bienné dont vous parlez est certes sous procédure, mais pas actuellement devant la chambre de l'instruction. Il est sous procédure devant les officiers de la police judiciaire de la DIG. C'est là-bas, il est au monde. Maintenant, les gens qui ont été entamés devant la chambre de l'instruction, qui sont rentrés chez eux, ils ont été inculpés. C'est-à-dire quoi ? Que la chambre a apporté à leur connaissance les faits qui pèsent contre eux. La chambre vous dit, par exemple, qui s'en est émulquation, monsieur M. L. La chambre vous dit, monsieur Paris, parce que c'est eux qui sont beaucoup de cas dans les secteurs d'arbre. Monsieur Paris, vous êtes consommé pour avoir détonné plusieurs, plusieurs milliards, plusieurs milliards de nos francs pour préjudice le D'Arcourt. Vous étiez, vous étiez, vous étiez ici, vous étiez ici, qu'est-ce que vous avez dit ici ? Monsieur Paris, monsieur le juge, monsieur le juge, j'ai bien entendu votre question, mais je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés. Les magistrats étaient vus. Les magistrats rappellent à celui qui est le plus rappel, pour lui rappeler tous ses droits. Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat, si vous n'en avez pas l'État, vous en commandez un, et ainsi de suite. Vous avez le droit d'épargner de connaissance des charges qui pèsent contre vous, en église, devant la chambre aussi. Donc, bref, la chambre rappel toute cette fourchette de droits qui garantissent la défense de celui qui est devant elle. C'est après cela, s'il y a matière à détenir avec des décès, la chambre lui fait savoir, compte tenu des charges et de la pertinence des charges qui pèsent contre vous, nous prenons à votre en compte une mesure de détention au risque. Ou bien, compte tenu des charges que nous avons lues sur vous, nous prenons à votre en compte une mesure de placement sur contrôle judiciaire, avec la charge pour vous de respecter les obligations ci-à-dire. C'est ça l'équipation. C'est pourquoi, vous voyez, certaines personnes sont intuplées, elles sont placées sur le mandat, d'autres sont intuplées, elles sont placées sur le contrôle judiciaire. Maintenant, il y a une deuxième programmation qu'on appelle interrogatoire sur le fond. Là, on vous a fait savoir les charges qui pèsent contre vous. On vous informe qu'à telle date, on va vous appeler pour vous introduire plus en profondeur sur les faits qui pèsent contre vous. Maintenant, je tente, vous aussi, vous avez le temps de vous réunir un peu et de préparer votre défense. Donc, les personnes qui sont passées devant la guerre en première convention vont être rappelées pour être entendues plus en profondeur. Par rapport aux menaces dont j'ai fait l'objet, c'est des choses que les gens sont passées. Moi, j'ai porté plainte l'événement. Devant le paquet général, le paquet a transmis la peine puisque j'éloge à Carrière. Le paquet a transmis la peine devant le procureur de la République près de la tribunal de première instance de Dixie. Carrière, c'est le groupe à la commune de l'Atomane. La commune de l'Atomane fait partie des lieux communs qui sont sur la compétence des pays de Dixie. La peine a été transmise à la direction des investigations judiciaires de la Gendarmerie Nationale. La peine a été rédigée et même à un avocat qui l'a reposé à ce niveau. Mon avocat est actuellement en rapport avec la Dij. Ils sont déjà partis faire le constat sur nous. Malgré qu'il y a un constat du CIE, la Dij s'est déplacée et est partis faire le constat aussi pour une question de constitution en effet. Donc, la peine qui s'en fout au niveau de la direction des investigations judiciaires. Et nous allons la suite de la métier. Voilà. Par rapport au carton de peine, nous allons laisser nos collègues de Mme Joséphie de l'Ontario et rapporter des éversiers à ce niveau de l'éducation. C'est vrai. Pour répondre à une question sur le phantom des peines, ce qui s'agit ici des personnes physiques, je pense que par rapport à la détention criminelle, c'est l'article en deux de la France du Code de l'État, qui peut voir que la condamnation à la détention criminelle est prononcée sur cinq ans au moins et vingt ans au plus. Et pour les peines collectionnelles, c'est l'article 33. Lorsqu'on parle ici des peines collectionnelles, parlent de l'emprisonnement, de l'amende, de l'interdition à temps de l'exercice de certains droits civiques, civiles ou de famille. Pour les personnes physiques, pour les personnes morales, c'est l'article 84, même du Code pénal, qui prevoit que lorsque la loi le prevoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit, peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes. Soit c'est l'amende, donc la personne morale condamnée paye moins d'amende, soit c'est la dissolution de cette société. Ensuite, l'interdition à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. le placement pour une durée de cinq ans ou plus sous surveillance judiciaire, la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans ou plus des établissements de long ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés et ainsi de suite. Donc ce sont les dispositions de l'article 32, 84 qui peut voir. Je vous remercie. Bien, merci madame le Président. Vous avez rencontré pour les personnes morales où il n'y a pas en matière d'administration parce que on ne peut pas mettre une société en place. La personnalité morale c'est vraiment une fiction juridique mais il y a des peines appropriées à celle-là aussi tel que le pouvoir est dignement. Voilà. Par rapport au cas qu'a celui d'avoir fait dans une communication j'ai signalé ce casse-té. Les magistrats instructeurs sont saisis in-rême. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils sont saisis des faits. Ils ont été saisis des faits de détournement de deniers publics allant jusqu'à 131 milliards de francs guinéens. Nous avons saisi la chambre dans l'inquisitoire introduitif avec des personnes non-méman citées. Mais la chambre dans ses investigations peut trouver que les personnes que nous avons citées là en plus de ces personnes d'autres ont posé des actes allant dans le sens de ce détournement soit en qualité de co-auteur soit en qualité de complice ou en qualité de réceler. Ces personnes-là, la loi permet à la chambre de l'instruction d'élargir la poursuite à ces personnes pour les mettre dans le même panier que celles qui sont déjà dévérées devant elles. Donc, c'est un éventail qui est ouvert. Il n'y a que la chambre et elle, ceux qui pourra la refermer et qui pourra le refermer. Donc, ce n'est pas exclu que d'autres personnalités du même gouvernement, s'ils ont posé des actes allant dans le sens de ces interactions, soient interpellées et inculpées dans le même dossier que les doigts que nous avons, les cartes que nous avons préalablement envoyées devant la chambre de l'instruction. Ce n'est pas exclu. C'est bon. Voilà. Ce n'est pas exclu aussi que vous puissiez. Oui. Alors, juste une dernière question parce que le temps est imparti ici. Voilà. Il y a M. Oumar Konatier de Konatier music.org Allo ? Ah. Bonsoir, M. le procureur. Bonsoir. puisque ma question a été une fois en partie répondue par madame. De nos jours, les personnes qui sont placées sous mandat de deux fois à la maison centrale en fera parler quelle est la durée de leur peine. Quelle est la durée de l'attention de ces personnes qui sont placées ? La durée de leur détention. Oui, mais combien de peines qui sont infligées contre la manne ? Qui sont infligées contre ces personnes ? qui sont infligées qui sont infligées. qui sont infligées. Ça va ? Ah, ok. Bien, merci. Alors, il faut rappeler que en matière de détention préventive, il y a lieu de faire la distinction entre les délits et les crimes. si les personnes inculpées et en détention préventives en font une peine délictuelle, le juge d'intention ne peut les détenir que quatre mois renouvelables une fois. Donc, si on fait les calculs, ça va être huit mois. Si c'est des peines criminelles qu'elles en font, le juge ne peut les détenir que six mois renouvelables une fois. Donc, ça fait douze mois. Alors, je fais le même démoire parce que avec ces infractions ou ces délais sont multipliés par deux, notamment en matière de blanchiment d'enrichissement illicite. mais je rappelle que ce sont des détentions préventives et à tout moment, lorsqu'il y a condamnation et que leur culpabilité est avérée, les délais d'étant déjà passé en détention sont comptabilisés dans les peines encourues. C'est-à-dire si un intruspé est condamné à deux ans pour aller dans une prison ferme et qu'il a déjà passé six mois de l'état de privilé, il va s'en dire qu'on va déjà décompté les six mois. Donc, il va nous rester un an et six mois. C'est la précision que je voulais apporter. Merci. Merci. Monsieur le procureur en spécial, pratiquement nous arrivons en termes de cette conférence qu'on reste. À point de vue, vous ayez une dernière communication. Bien, merci Monsieur Travé. Je remercie tous les journalistes qui sont présents dans cette état. pour avoir pris le temps et venir chercher des représentations à la source par rapport à la grève, la repression des infrastructures économiques et financières. Je rappelle que c'est une première dans notre pays et pour les observateurs, nous sommes en phase d'expérimentation. Et c'est une juridiction qui exprime la volonté des autorités actuelles de rompre avec les pratiques du passé et de moraliser la gestion de la chose publique pour que, enfin, la Guinée et les Guinéens puissent bénéficier du pays et de leur richesse. C'est le combat de la guillère. Mais ce n'est pas que de la guillère seulement. C'est un combat de tous les Guinéens. C'est un combat de toute la Guinée, tous citoyens épris de justice et de développement. parce que tant que notre pays est jaugé par le détournement de la guillère publique, tant que nous avons dans ce pays la corruption, l'enrichissement et les sites, tout ceci n'apprête ses engrais, ses différences dans les caisses de l'État. Et c'est dans les mêmes caisses de l'État que les projets de développement sont financés. S'il n'y a rien, on ne peut pas développer ces projets de développement. On ne peut pas financer ces projets de développement. Je fais donc un appel ou je lance un appel à tout le monde. Surtout, surtout pour les journalistes. Il n'y en a jamais de le dire. Depuis la création de la guillère, si la presse n'était pas libéralisée, la guillère n'allait pas bien parce que la majeure partie de nos sources, nous les tenons, nous les tirons de vos différentes émissions, de vos différentes alertes que vous faites souvent. J'aimerais inviter tout le monde à se t'expliquer. Continuez à lancer les alertes, continuez vos investigations. Nous avons besoin de vos concours pour que, enfin, nous rompions avec les parties l'autograines pour que notre pays puisse voir, enfin, le bout du tunnel. C'est par ces ronds que je voudrais vraiment vous dire merci de votre déplacement que nous comptons entièrement sur vous. Je vous remercie. merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada